... Mes chers collègues, nous allons poursuivre nos auditions et nous avons maintenant l'honneur d'entendre Mme Christine Lazerge. Vous connaissez Mme Christine Lazerge, qui fut députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale et qui est désormais présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Mme Lazerge est une éminente juriste et nous sommes toujours très attentifs aux avis qu'elle émet, en particulier lorsque nous avons étudié le projet de loi présenté par Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, sur le terrorisme. Nous avons beaucoup eu l'occasion d'entendre vos avis et je pense qu'ils ont pesé, non seulement dans notre réflexion, mais dans certains amendements que nous avons soutenus. De même, nous avons l'attention que vous portez à une proposition de loi relative à la compétence du juge français par rapport aux infractions en relevant de la Cour pénale internationale. et vos avis nous sont également très précieux, puisque jour après jour, nous essayons de trouver la meilleure solution possible sur ces sujets lourds et importants, non seulement en France, mais par rapport aux droits au plan international pour ce qui est des crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Voilà. Alors, je n'en dirai pas plus. Nous allons vous entendre sur ce projet de loi relatif au mariage des personnes de même sexe et à l'adoption. Nous allons vous entendre peut-être pendant environ un quart d'heure, je ne sais pas, comme vous voulez. Nous avons jusqu'à 5 heures, car nous sommes en séance publique à 5 heures. Mais rassurez-vous, si les débats ne sont pas achevés, Jean-Pierre Michel, bien entendu, sera à la fois le président et le rapporteur, ce qu'il fait merveilleusement, cependant que nous serons un certain nombre à devoir rejoindre l'hémicycle, car nous devons en particulier y parler. Voilà. Mais oui. Alors, Madame la Présidente, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Commission des lois et Monsieur le rapporteur de ce difficile projet de loi, je voudrais tout d'abord vous remercier infiniment d'entendre la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et en même temps, j'en profite pour me féliciter de ce que nombre de sénateurs sont à l'écoute des avis de la CNCDH hier. J'ai deux auditions, une autre la semaine prochaine, une autre la semaine d'après. Sur des sujets divers, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler des réflexions de la CNCDH sur le mariage de personnes de même sexe. Nous cherchons à être dans le temps parlementaire. Et pour cette raison, nous avons rendu un avis très argumenté dont j'avais déjà transmis ce qu'il était au Président de la Commission des lois, au Président du Sénat. Cet avis a été rendu le 24 janvier 2013 et la CNCDH avait un peu regretté de ne pas être saisie par un membre du gouvernement. Elle a trouvé que compte tenu du nombre de droits fondamentaux en cause, il était absolument capital qu'elle s'autosaisisse. Et en effet, les droits fondamentaux en cause que vous connaissez bien sont d'abord le principe de non-discrimination, le principe d'égalité, les droits de l'enfant. J'ai assisté à la fin de l'audition du défenseur des droits, j'ai entendu qu'il en était question. Le droit à une vie privée et familiale, la CNCDH avait donc, pour fonder son avis, matière à réflexion au regard de nombre de droits fondamentaux. Je dois dire, et cela a été immédiatement constaté par les membres qui sont plus spécialement interrogés sur ce sujet, que tant les textes relatifs aux droits de l'homme que la jurisprudence interne européenne ou internationale ne livrent pas de solution. Ne livrent pas de solution et au contraire considèrent que la question du mariage de personnes de même sexe ressort de la compétence des États. Donc il est intellectuellement pas très honnête d'aller chercher une réponse claire et précise, en tout cas dans la jurisprudence, que ce soit la jurisprudence nationale ou internationale. La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 9, dit très clairement que le droit de se marier et de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. Nous sommes donc devant une situation où la France peut offrir de nouveaux droits dans l'exercice de ses compétences et sans en être entravée par quelque jurisprudence que ce soit. Et je crois que c'est un point important sur lequel je voulais insister en propos liminaires. Nous sommes en mesure d'offrir de nouveaux droits. De l'ensemble des travaux de la commission que j'ai le plaisir de présider, il ressort que tant l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe que l'accession à la filiation adoptive procède très clairement d'une lutte contre les discriminations et marque aussi clairement une avancée en matière d'égalité. Je vous livre donc immédiatement la conclusion de notre avis. Je vais maintenant argumenter d'abord sur le plan du mariage et ensuite sur le plan de la filiation pour des raisons de clarté. Nous avons distingué mariage et filiation. Je dois quand même à l'honnêteté et la transparence de vous dire que notre avis a fait l'objet d'une opinion séparée de 10 membres. Le règlement de la CNCDH autorise 15% des membres, s'ils sont 15% au moins, à rédiger une opinion séparée. C'est très bien. Vous êtes très bien, c'est très bien. Donc annexé à l'avis majoritaire et acquis à une très forte majorité, il y a l'opinion séparée de 10 membres précisément de la CNCDH. Sur le mariage, sur le mariage, les couples de même sexe demandent à accéder à la sécurité. En réalité, si on cherchait les raisons de leur demande, à la sécurité, à la stabilité, et précisément à la sécurité et à la stabilité qui sont liées au statut du mariage. Et vous voyez immédiatement que c'est bien une question d'égalité qui est en jeu, une question importante d'égalité. Et la HALDE, hier, le défenseur des droits tout à l'heure, ont fait le constat, tout à l'heure ici et précédemment dans un avis, ont fait le constat que le PACS ne répondait absolument pas à ce souci d'égalité. Le PACS a été une étape dans l'histoire des droits accordés aux couples de même sexe. D'ailleurs, le PACS est ouvert aussi bien aux couples hétérosexuels qu'aux couples homosexuels. Le PACS ne garantit pas du tout aux couples qui le contractent des droits équivalents à ceux des personnes mariées. Et évidemment, l'ouverture du mariage permet de mettre fin à ces situations d'inégalité ou de discrimination que j'appellerais indirecte par le fait qu'en droits des successions, en droits de la filiation, en droits et devoirs des conjoints l'un à l'égard de l'autre, il y a une radicale différence entre le mariage et le PACS. On aurait pu imaginer qu'une union civile soit inventée, mise en place pour les couples de même sexe. C'est une solution qui a été travaillée. Nous avons, après y avoir réfléchi, estimé que la mise en place d'une union civile conférant les mêmes droits et devoirs que le mariage serait au fond la mise en place d'un mariage bis pour une catégorie de citoyens et que ce mariage bis pour une catégorie de citoyens ne faisait que reporter la question de la discrimination ou de l'inégalité devant le symbole, quand même très fort, qu'est le mariage et qui n'est pas simplement un contrat. Avec l'intégration, l'autorisation du mariage pour des personnes de même sexe, il est vrai, et nous ne manquons pas de le noter dans notre avis, que le mariage est dès lors détaché de ce que, historiquement, ou pour beaucoup de grandes religions, est sa première fonction, sa fonction de procréation. Et ce ne serait plus, lorsque le projet de loi sera adopté, je souhaite qu'il le soit, ce ne serait plus la fonction de procréation qui serait mise en avant la première, mais le symbole d'une union qui est plus qu'un contrat, qui est aussi une institution. Et ouvrir le mariage à deux personnes de même sexe pour la CNCDH ne signifie en rien que le mariage serait rabaissé au simple contrat. Il resterait autant une institution. Et il resterait autant une institution, c'est extrêmement, je crois, justifié au nom de l'égalité, pour d'autres raisons. Il faut observer que la famille, aujourd'hui, n'est plus forcément construite sur le mariage, que autant d'enfants naissent hors mariage que dans le mariage, et que donc, ce n'est pas le critère de la construction d'une famille qui est aujourd'hui un critère premier dans le mariage. naturellement, c'est un critère ou une situation qui demeure extrêmement importante, mais la première fonction sociale de la famille, depuis que toutes les filiations sont à égalité, et que même une loi de 2005 a aboli la distinction, ou même l'utilisation de l'expression filiation naturelle, filiation légitime, le mariage de personnes de même sexe ne change pas, ne change plus la nature d'institution publique du mariage telle que nous l'entendons encore aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que l'adoption du projet de loi du gouvernement suppose une redéfinition du mariage. La CNCDH ne l'ignore pas. La CNCDH ne l'ignore pas et reconnaît que cette redéfinition du mariage est une redéfinition importante, mais qui nous semble être une réelle avancée pour les droits de l'homme, et il nous semble surtout que cette redéfinition permettra une meilleure protection des personnes, des familles et des enfants, car il ne faut pas oublier les enfants qui, aujourd'hui, sont dans une situation bien délicate lorsqu'ils sont les enfants d'un couple de personnes de même sexe. Je répondrai tout à l'heure à vos questions sur le mariage et je passe tout de suite au problème d'adoption et de filiation. Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe leur ouvre la voie de l'adoption simple et de l'adoption plénière. En conséquence, il aurait été, certains le critiquent, mais il aurait été, de mon point de vue, extrêmement, du point de vue de la CNCDH, extrêmement difficile de dissocier le mariage de l'adoption et de tenter de dissocier le mariage des questions de filiation. Il n'en demeure pas moins que, si le mariage ne pose pas de problème délicat, par contre, l'adoption, non pas l'adoption simple, qui ne pose aucun problème et sur laquelle la CNCDH, sur laquelle la CNCDH est approbatrice sans réserve, aucune. Il n'en demeure pas moins que sur les questions de filiation et d'adoption plénière, il y a des difficultés, mais des difficultés qui sont parfaitement surmontables. La première difficulté est d'ouvrir, par l'adoption plénière, l'établissement d'une double filiation. Je n'entre pas dans ce qu'est l'adoption plénière, que vous tous connaissez très bien. Je présuppose qu'en effet, tout le monde connaît très bien la différence entre adoption simple et adoption plénière. En adoption plénière, on établit une double filiation. s'il s'agit de personnes de même sexe, sans que les deux sexes soient représentés à la génération des parents. Et la question centrale posée par le projet de loi, au fond, la seule question vraiment difficile, est celle de la filiation, de la remontée généalogique d'un enfant que l'on prétendrait mensongèrement issu de deux personnes de même sexe, comme on prétend aujourd'hui mensongèrement un enfant adopté issu de ses parents adoptifs. Et cette comparaison entre enfants adoptés issus mensongèrement, c'est un mensonge légal, c'est un choix législatif qui a été fait en 1966, ce mensonge légal en adoption plénière hétérosexuelle serait aussi un mensonge légal en adoption homosexuelle. Et la CNCDH s'interroge très sérieusement à ce propos sur la nécessité ou la non-nécessité, mais nous pensons la nécessité, de revisiter à l'occasion de l'adoption de ce projet de loi, ou plutôt dans la loi sur la famille qui suivra, la législation concernant l'adoption plénière. Je le dis très clairement, indépendamment de ce projet de loi, beaucoup de parents adoptants et d'enfants adoptés se posaient plus que sérieusement la question de leurs origines. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus, il y a 50 ans, où cette question-là était tabou. Et donc, ne se posaient pas, les parents qui, pour des raisons psychologiques, estimaient devoir dire à leurs enfants qu'ils n'étaient pas leurs enfants biologiques, le disaient, ceux qui ne désiraient pas le dire, ne le disaient pas, les temps ont changé. Et aujourd'hui, il y a une vraie demande qui émane des adoptants comme des adoptés, une demande de vérité biologique, ce qui n'enlève rien aux parents sociaux. Et si donc l'on revisitait les règles de l'adoption plénière, il n'y aurait plus aucune difficulté à ce que l'on construise une filiation, qui serait une filiation sociale par rapport à deux personnes du même sexe en homosexualité, une filiation sociale par rapport à deux personnes de sexe différent en hétérosexualité, mais il n'y aurait plus ce mensonge légal. Et forcément, cela va aussi de pair avec la question de l'accès aux origines ou du moins avec la question de l'accès à certains éléments concernant les origines, ce que la loi de 2002 sur l'autorité parentale ouvre un tout petit peu avec la prise en compte des demandes d'enfants, de mères ayant accouché sous X. Je veux dire par là que le modèle français aujourd'hui d'adoption plénière, qui peut être qualifié de modèle pseudo-procréatif, est sans doute un modèle qui est appelé à bouger. Il y a, en droit, pour des raisons juridiques, psychologiques, sur lesquelles je reviendrai en répondant à vos questions, mille raisons de penser que le mensonge aujourd'hui institutionnalisé ne peut plus continuer à l'être très longtemps. Voilà ce que je voulais dire de l'adoption plénière. Et vous voyez qu'au fond, je trouve que c'est une chance que le projet de mariage pour tous nous invite à revisiter les règles de l'adoption plénière. En résumé, la CNCDH recommande que l'établissement d'affiliation dans un couple homoparental n'institue pas un enfant comme né de ce couple, que la réalité biologique de l'engendrement, ce n'est que l'engendrement d'ailleurs, ce n'est pas la parentalité, ne soit pas occulté. Je voudrais ne pas ne rien dire des questions qui ne sont pas dans le projet de loi adopté tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, mais que vous avez tous à l'esprit, les questions de procréation médicalement assistée, PMA, MP, ou... on va déjà en rester à celle-là, de procréation médicalement assistée. La CNCDH fait clairement la différence entre ce qui relève du droit civil et ce qui relève de l'éthique. Jusqu'à présent, j'ai essentiellement parlé de questions juridiques, j'ai glissé vers les questions d'éthique en parlant d'accès aux origines. Avec la PMA, nous avons en conclusion de notre avis très clairement indiqué qu'il n'était pas question pour nous que les textes sur la PMA soient modifiés avant une véritable consultation du Comité national consultatif d'éthique, un débat beaucoup plus général que ce qui est en cours et en cause à l'heure actuelle, l'élargissement de la PMA à des situations autres que médicales, la PMA avec des objectifs autres que thérapeutiques, nous semble être pour l'instant une aventure que la CNCDH ne cautionne pas, en tout cas pour l'instant, sans qu'il y ait un véritable travail de fond sur ce sujet. D'ailleurs, l'Assemblée nationale, avec sagesse, n'a pas ouvert le débat sur la question de la PMA. Pour ce qui est de la gestation pour autrui, là, je dois vous dire que la CNCDH est encore beaucoup plus réservée. Il y a sur cette question de la gestation pour autrui une question sous-jacente d'esclavage, de droits des femmes. Je répondrai très volontiers à des questions que vous me poseriez sur ce sujet. L'instrumentalisation du ventre de la femme nous paraît, alors pour le coup, être en contradiction avec un très grand nombre de droits fondamentaux, sans que l'on ait besoin d'en débattre très longtemps sur le plan éthique. Voilà, je vous ai livré de façon aussi synthétique que possible la position de la CNCDH. Je crois plus intéressant que je puisse essayer, tenter de répondre à un certain nombre de questions. Monsieur le Président, j'espère ne pas avoir été trop longue. Non, j'ai à peu près réservé, respecté le cadre. Merci, Mme Christine Lazerge, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Donc, nous allons d'abord entendre nos deux rapporteurs, M. Jean-Pierre Michel et Mme Michel Meunier. M. Jean-Pierre Michel. Je n'ai pas de vraies questions à poser. Je voudrais remercier Mme Lazerge de son avis, de l'avis de la CNCDH, qui est très motivée juridiquement, ce qui est bien, voilà, et lui dire que sur le point sensible qui a été inventé tout à l'heure par Dominique Baudis, qui a été adopté par beaucoup d'autres intervenants, nous travaillons les articles après le passage à la Sommée nationale afin de mieux préciser sûrement les questions de filiation. Et sur l'adoption plénière, nous savons très bien, on nous l'a dit tout au long de ces auditions, que l'adoption en France doit être revue totalement. Voilà, totalement. Bon. Les règles actuelles ne correspondent plus à ce qu'est la réalité. Bon. Alors, sûrement pas dans ce texte, mais certainement que dans les débats et dans les réponses et même dans le rapport que je pourrais faire, j'inviterai le gouvernement à s'atteler à ce texte, indépendamment de ce qu'on appelle la loi famille, qui est une nébuleuse encore très incertaine, mais qu'on parle vraiment, on parle vraiment de l'adoption. Voilà. Car tout le monde sait, on l'a dit tout à l'heure, que l'adoption aujourd'hui ne correspond plus à ce qu'elle était auparavant. On n'adopte plus de bébés parce qu'il n'y a plus d'adoptables, fort heureusement. Les femmes accouchent dans des conditions beaucoup plus sécurisées pour elles que ce n'était le cas il y a encore 20 ou 30 ans, ne serait-ce qu'après la loi sur la légalisation de l'avortement ou la loi sur la contraception, que le niveau social a augmenté, non seulement en France dans beaucoup de pays émergents. Voilà. Et qu'aujourd'hui, les adoptions, c'est des adoptions d'enfants déjà d'un certain âge, sinon, voilà. C'est des adoptions d'enfants qui ont des frères et des sœurs et certains pays demandent qu'on adopte la frapperie. C'est des adoptions d'enfants qui ont des problèmes, je dirais, médicaux, souvent. Alors, pas irrémédiables parce que là, bon, ça paraît très difficile peut-être, mais pour lesquels un traitement dans un pays où les progrès de la médecine, etc., sont mieux, meilleurs que dans les pays d'origine, permettraient de remédier à tout ceci. Et tout à l'heure, la présidente de l'Agence nationale de l'adoption, c'est comme ça qu'on l'appelle, nous a dit, ce qui était très encourageant, je trouve, qu'elles ont réussi deux, trois adoptions d'enfants vietnamiens porteurs du VIH. Mais, je suppose que les examens médicaux avaient prouvé que des traitements adéquats seraient possibles et donc, cette adoption a été rendue possible. Donc, tout ceci fait que la réalité ne colle plus aux droits existants. Alors, quand la réalité n'est plus pro-existante, il faut revoir le droit. De même, mais ça, je ne veux pas introduire le débat là-dessus, même si, Mme Lazer, je vous l'avais abordé, car lorsque le texte s'en tira du Sénat, on ne parlera pas des procréations médicalement assistées, je dirais, quelles qu'elles soient, on attendra l'avis du Comité national d'éthique et la loi dite famille, mais là aussi, là aussi, il y a une réalité. Et je suis très étonné, d'ailleurs, qu'un certain nombre de parlementaires ou de personnes qui ont été des adorateurs de la mondialisation, des adorateurs du libéralisme, des adorateurs du marché, des adorateurs de la société de consommation, aujourd'hui, ils disent, mais comment, c'est affreux ? C'est affreux. C'est affreux. Il aurait fallu choisir avant. Bien sûr que c'est affreux. C'est affreux qu'on voit sur Internet la photo d'homme et puis en face qu'on puisse aller prendre le terme de cela parce qu'on veut avoir des enfants de telle façon. C'est affreux qu'on puisse aller à l'étranger dans n'importe quel pays pour 40 millions de dollars ou moins trouver une mère porteuse. Bien sûr que tout ça est affreux. mais tout ça existe. Et les enfants qui naissent dans ces conditions et qui reviennent ici ne sont pas responsables de cette façon d'enfantement qui a été le désir de leurs parents. Peut-être un désir illégal et même moralement, psychologiquement condamnable. Possible. Mais les enfants sont là. Voilà. Donc, moi, je milite pour qu'on aborde ces débats de façon réaliste et pragmatique. Mais je n'en dirai pas plus. Merci, M. Jean-Pierre Michel pour ces propos très forts. Mme Michel Meunier, rapporteur de la commission des affaires sociales. Merci, M. le Président. Mme Lasserge, merci de nous avoir dépeint cette avancée et ce cheminement pourra reboutir à un positionnement de la CNCDH. Et on voit bien comment, sur cette question de mariage entre couples de même personne, au fond, ce sont les valeurs de la République qui fondent vos positionnements, liberté, égalité, fraternité. Je voudrais revenir sur l'adoption parce que, comme vous l'avez dit ou peut-être c'était précédemment, je ne sais plus, un des effets de ce projet de mariage c'est d'avoir réussi à parler de l'adoption pour rester dans le cadre de la loi et puis d'autres méthodes de procréation mais il ne faut pas partie de cette loi-là. Et sur l'adoption, j'avoue, c'est vrai que c'est un sujet que je connais un peu mais il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de choses fausses, oui, qui circulent et là, on a eu à entendre à la fois des associations de parents qui ont adopté mais aussi des organismes ou des associations habilitées à l'adoption et on voit bien parfois qu'il y a un écart parce que vous avez parlé de parents sociaux. Les parents qui adoptent ne se vivent pas du tout comme des parents sociaux, ce sont avant tout des parents et ils établissent des liens pour la vie quand ils adoptent un enfant. On a entendu aussi mensonges et certains psychanalystes nous ont dit mensonges d'État. Vous avez dit mensonges légals. Mensonges, là aussi, on peut en parler parce que les choses ont évolué. Autant on pouvait cacher la réalité de l'arrivée d'un enfant dans une famille et qu'on a tous en référence des histoires de traumatisme d'enfants, d'adolescents fouillant dans les affaires et retrouvant un livret de naissance par exemple ou des papiers. On n'en est plus là. D'autant qu'aujourd'hui, 90% des parents qui adoptent adoptent à l'étranger. Donc, il y a des différences parfois, couleur de peau. Voilà. Et donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, un parent puisse mentir sur les origines. Et pour avoir entendu parler des parents ayant adopté, on a discuté, bien sûr, un des aspects, c'est l'accès aux origines. Ça a été aussi un des sujets à discuter ici. Et l'accès aux origines, il est divers et varié et singulier. Parce que parfois, ce n'est pas seulement un nom, une identité que l'on recherche, mais c'est connaître le pays d'où on vient. Ça a été très bien dit par des parents, donc je ne reprendrai pas leurs mots. Il suffit de regarder les auditions qui ont eu lieu. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire bien sûr, ce projet de loi va permettre une plus grande justice et une non-discrimination pour les adultes qui vont se marier. Et puis, je pense que ça va permettre ou en tout cas, ça devra ouvrir encore plus de sécurité et de protection pour les enfants qui seront adoptés. En sachant que l'adoption dont on parlera le plus souvent pour les couples de même sexe sera l'adoption de l'enfant du conjoint. scientifiquement, c'est essentiel. Bien. Merci, Mme Michèle Meunier.